Est-ce que le grand Barça est de retour pour vous, Luis Fernandez, après ce succès 4-0 ? On va dire qu'au vu de cette deuxième mi-temps, oui. On les a sentis en premier mi-temps, en essayant de contrarier, d'embêter, de freiner un peu cette équipe de Réal. Mais en deuxième mi-temps, on les a sentis accélérés. Il y a vraiment une nouvelle formule, une nouvelle méthode de cet entraîneur qui est en train de prendre ses marques. Et quand on les voit jouer de la sorte, on voit aussi bien défensivement ces quatre défenseurs, ce milieu de terrain et ces attaquants réaliser de belles choses. Parce que là, quand on les voit mettre quatre buts au Réal de Madrid, bon, c'est vrai qu'en premier mi-temps, le Réal, il a eu aussi des situations intéressantes. Mais le Barça, sur ses deuxièmes mi-temps, bravo, chapeau à cette équipe. Et je crois qu'elle est partie pour aller chercher ce titre de champion d'Espagne. On va avoir les quatre buts inscrits au cours de cette rencontre. Tous en deuxième période, Sonny, doublé de Lewandowski, but de Yamal, but de Rafinha. C'était une démonstration des Catalans au cours de cette seconde période. Oui, mais je parle même de la première période. parce que quand les occasions de Réal, c'était leur enjeu, c'était des choses qu'on travaillait. C'était travailler de côté de Barça, qui a mis en difficulté le Réal, qui a vu son but, son frappe cadré la deuxième période. Ils n'avaient pas cadré avant. Après, la deuxième, oui. La deuxième, c'est le Barça, avec le talent, surtout les joueurs de trois devants. Lewandowski, Yamal et Lewandowski. On a parlé avant la rencontre. Quand on regarde les stades de ces trois joueurs-là, c'est quelque chose d'énorme. Quand on regarde les stades de chacun, on les met ensemble, ça fait extraordinaire. Et après, même... On s'y fait qu'il met la tête, ils veulent le faire entrer. Après, il y a plus d'espace. On le sait que le Réal, il y a eu des remontades. Là, ils n'avaient plus la force de le faire. Ils ont fait contre Dortmund dans la semaine. Ils ont fait plusieurs reprises. Mais là, c'était beaucoup trop fort pour le Réal pour essayer de revenir. On a toujours reproché au Barça d'avoir la possession de balles sans spectacle. Là, cette année, la possession, elle est là. A plus de 58% sur ce match-là. Mais le spectacle avec, peut-être la bonne formule pour Antiflick. Mais Antiflick, il est en train de réussir quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand tu vois ces trois attaquants du côté du Barça réussir par leurs appels, par leurs qualités, se trouver... Ils ont envie de jouer ensemble. Tu comprends ? Ils ont envie de jouer ensemble. Ce milieu de terrain aussi, cette défense aussi. C'est-à-dire que ces attaquants-là, entre Lamine, entre Rafinha, entre Lewandowski, là, il y a du potentiel. Là, il y a des buts en paille qui vont arriver. Déjà en semaine, ils en ont mis quatre au Bayern. Quatre de plus ce soir. Quatre de plus ce soir. 47 buts, meilleur attaque du Tosac. Cette équipe-là, elle est partie pour faire une grosse saison. Parce que cet entraîneur est en train de trouver vraiment l'état d'esprit qui est entre eux. Ils ont l'air de s'apprécier. Ils ont l'air de jouer ensemble. Ils ont l'air de faire les choses remarquablement bien. Moi, j'ai vu face au Bayern, là ce soir, c'est le deuxième mi-temps avec ces trois éléments devant et avec la rentrée de De Jong qui était Olmo, Gavi qui était sur le banc. Bravo, il y a du matériel, là, pour jouer. Face au Bayern, face au Real Madrid, deux candidats, bien sûr, à la victoire finale en Ligue des Champions. Revenons sur les deux buts de Lewandowski en palette. John, pour constater que le crime était parfait. Le crime était parfait. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça a l'air travaillé à l'entraînement, tout ça. Monsieur, ce n'est pas Sonny ou Louise qui va me contredire. Parce que, regardez, vous voyez Lewandowski qui est là entre deux défenseurs. Vous avez Pedri et Rafinha qui vont faire les appels à l'intérieur pour venir faire décrocher les actions. Oui, parce que quand vous faites cet appel des deux joueurs, que ce soit Pedri, soit Rafinha, les défenseurs, ils sont sur eux. Vous savez, ils vont décrocher, ils vont démoder le ballon. Et Lewandowski n'a pas bougé. Il attendait juste le ballon en profondeur. C'est travaillé à l'entraînement. Il est très bien réalisé au match. Tu sais ce qu'il y a quand tu vois cette action-là ? Tu vois les deux joueurs de côté. Tu vois M. Lewandowski en pointe. Et tu vois ce joueur qui est Pedri qui se balade entre les lignes. Et tu as les deux joueurs, Casado et Fermin, qui sont un peu plus en retrait. Ça permet, tu vois, c'est trois attaquants et un joueur entre les lignes. Et puis après, il y a évidemment, on regarde Rafinha vient à l'intérieur au Lamine et au Yamal. Et puis, ça permet à Lewandowski de te faire un appel. Le passeur, Casado, il te fait une passe magnifique sur cette action-là. Et on rappelle qu'à la mi-temps, Fermin était sorti. De Jong est entré aussi. Ça a pas mal changé le milieu de terrain du Barça. Moi, je crois que ça fonctionne sur l'entraînement. J'ai eu un exemple comme ça avec Van Gaal au Barcelone où j'avais Figo d'un côté et Rivaldo de l'autre. Et moi, avant centre, il fallait que je décroche avec Giovanni pour que les deux partent dans le dos. Et on a gagné la Super Coupe d'Europe avec ce but-là, avec Barcelone contre Dortmund. Et ça fonctionne parce que ça travaille et c'est des joueurs qui ont la qualité et l'intelligence pour le faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Thomas, mais Sonny a eu du nez sur l'avant-match. Vous aviez dit que vous aviez noté les alliés qui rentraient dans l'axe. Que ce soit Yamal ou Rafinha, ça a été le cas sur le deuxième but justement de Lewandowski avec un Rafinha qui va prendre l'intérieur et permettre à Baldé d'avoir un boulevard pour venir finir sur un centre en direction de Lewandowski. Oui, parce que le décrochage de Rafinha qui fait tout, de Rafinha, il y a l'un ou deux avec Rafinha et Baldé, il commence à partir déjà, il est déjà très loin parce qu'il sait qu'il va recevoir le ballon et après le centre, il est magnifique. C'est les côtés des joueurs qui rentrent à l'intérieur, c'est pour libérer des espaces, des espaces pour les latéraux. Baldé, quand tu le vois jouer ces derniers temps, il ne cesse de prendre des espaces parce que ces joueurs qui sont devant eux s'écartent un peu pour leur laisser et puis après, il y a la finition et puis il y a la qualité, la qualité du centre et puis dans la surface, tu as un certain Robert Lewandowski, tu sais, des buts, il en a manqué mais il en a marqué plus qu'il en a manqué. On peut peut-être revoir d'ailleurs cette palette de nouveau pour constater à quel point Robert Lewandowski était seul sur l'action et voir aussi que Lucas Vasquez est complètement battu, il a suivi son joueur et c'est Jude Bellingham qui est obligé de revenir faire l'effort mais il a déjà trop de retard. Oui, parce qu'on lui fait au contraire, c'est Jude Bellingham qui aurait peut-être accompagné Rafinha au milieu et là, c'était trop tard parce qu'une fois qu'il a laissé sa place, Jude Bellingham, on sait pourquoi il a joué à droite, il ne pouvait pas suivre Baldé. Pourtant, tu as Militao et Rudiger qui sont quand même assez grands et sur ce genre de situation, on a déjà eu l'occasion d'en parler la saison dernière lorsqu'on avait fait contre l'Atlético de Madrid, ils sont assez souvent surpris sur des centres et je ne sais pas, peut-être un mauvais placement et sur ce genre de situation, encore ce soir, ils en ont pris. Une question à l'entraîneur Louis-Sierlandès, ça ressemble un peu à une leçon tactique quand même à ce qu'on vient de voir. Non mais je te dis que cet entraîneur allemand depuis qu'il est arrivé, il a mis un système, une animation en place, une défense assez haute en ayant pressé l'adversaire, en essayant de les faire un peu déjouer et ça marche remarquablement bien. Et avec très peu de temps, il a récupéré les quatre de l'équipe après l'Euro. Mais c'est efficace et puis après, je te disais, la dernière fois quand il a fait un tourneuveur, c'était à Oussassuna. Tu te rappelles ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Oussassuna ? Ils ont perdu à Oussassuna. Cette fois-ci, ils ont joué contre le Bayern, il nous a remis la même équipe qui a joué face au Bayern et contre le Bayern, ils ont aussi fait un gros match. Voilà, cet entraîneur est en train de réussir et il va vraiment réussir pour l'instant. Un entraîneur qui connaît par cœur son numéro 9, Robert Lewandowski, on l'évoquait en avant-match. Il marquait énormément quand il était avec lui au Bayern de Munich. Il marque encore énormément avec le Barça. 14 buts en Liga pour Robert Lewandowski. On avait les yeux et les caméras étaient braqués sur Kylian Mbappé pour le premier classico du Français avec le Real Madrid. A-t-il manqué son rendez-vous avec l'histoire d'une certaine manière Luis Fernandez ? Ce soir, il est passé à côté, non ? Parce que quand on a eu l'occasion dans la préparation de ce match de faire un peu le résumé en pensant que Kylian allait peut-être ce soir face au Barça qui est vraiment le match que tout le monde attend du côté de Madrid et c'est vrai qu'il en a mis un et je pense qu'il est refusé très fort justement. Après, c'est un garçon qui a peut-être passé à côté mais il a tenté des choses quand même. Il ne va pas non plus ils sont 11 sur le terrain. Il n'est pas le seul et il est passé à côté comme Vinicius et comme d'autres de ses équipiers. Mais voilà, c'est un Kylian Mbappé qui n'était pas en réussite ce soir. C'est là où on demande quand on parlait d'avant la rencontre avec Mbappé sur l'interview on parlait d'un joueur de talent de Mbappé c'est qu'on attend beaucoup plus. On attend qu'un joueur quand il est autant en jeu trouver une solution pour ne plus être en jeu. Et c'est là où je reviens un peu c'est qu'il était en jeu beaucoup de fois et il n'a jamais trouvé une solution pour ne plus être en jeu. Et combien de fois il était en jeu ? sanctionné pour 8 fois C'est beaucoup. C'est trop, beaucoup trop pour moi pour un attaquant de ce talent-là d'essayer d'être aussi 8 fois une fois, deux fois, trois fois j'ai compris. Maintenant je ne vais plus faire ces appels-là ils vont se mettre en jeu je vais changer ma façon de jouer pour mettre en difficulté la défense et ça il n'a pas fait. Je pense oui je pense qu'il a complètement raté son rendez-vous. Est-ce que les jours à venir vont être difficiles pour Kylian Mbappé au Real et à Madrid ? Il va falloir assumer son lycée quand on joue au Barça ou quand on joue au Real de Madrid sur ce genre de match on les attend énormément il leur faut absolument réussir réussir à montrer qu'ils sont vraiment qu'ils montrent des différences qu'ils sont vraiment dans un on va dire avec leur jeu en venant on en attend énormément de Kylian Mbappé et c'est sûr que ces jours-ci vont être durs pour lui parce qu'il va y avoir tu sais en Espagne il y a suffisamment de médias qui ont la tendance un peu d'aller pro-Barça pro-Real les commentaires vont tomber et puis je pense que oui les médias sont très exigeants le public est exigeant également ça va un peu être dur dans les jours prochains oui ça va être un peu difficile pour lui surtout qu'on parle des hors-jeu mais il faut préciser que le premier tir cadré du Real c'est Kylian Mbappé on est à la 71ème minute quand on s'appelle le Real ou encore Kylian Mbappé ça fait tâche le Barça qui semble parti pour remporter le titre cette année vous avez vu que la dernière fois que le Barça s'est imposé au Berdam et au 4-0 c'était il y a deux ans à l'issue de cette saison c'est le Real qui avait été champion d'Espagne pourtant tout n'est donc pas joué le match retour se disputera en Catalogne le 11 mai prochain lors de la 35ème journée ce sera peut-être le match du titre en Espagne le Barça qui en tout cas fait un grand pas vers le titre ce soir le Barça qui compte 6 longueurs d'avance sur le Real Madrid à l'issue de cette rencontre est-ce que ça y est pour vous le Barça s'envole vers le titre du championnat Sony là il reste encore beaucoup de championnats notamment sur le match dites nous vraiment ce que vous pensez vous l'ancien joueur du Barça ils ont pris 6 points d'avance ils sont en avance mais non c'est quand même on sait que beaucoup de choses peuvent se passer non non on va aller tranquillement vous êtes prudent ce qui n'est pas le cas de Louis Cervantes non ils vont tout droit vers ce titre de champion parce que déjà quand tu as vu depuis le début de la saison quand même des éléments ô combien importants blessés tu sais des Pedri blessés des De Jongs blessés Gabi blessés c'est des garçons qui sont en train de commencer à faire leur retour même d'addire le mot ils commencent à revenir commencent à rejouer c'est des garçons qui ont beaucoup de talent et puis quand on a même le petit Ansoufati on n'en a pas parlé d'ansoufati bah lui aussi il commence à traîner tu sais il commence à avoir du temps de jeu petit à petit on voit cette équipe du Barça où il y a il y a une belle ambiance entre eux on les sent qui a un état d'esprit ils s'entendent bien en plus ils ont du talent ils ont de la qualité qu'est-ce qu'on peut faire contre cela on ne peut rien faire ça va aller tout droit vers le titre de champion d'Espagne en tout cas Vinicius n'a rien pu faire contre le Barça ce soir le futur ballon d'or le sacre lui semble promis et bah dormait un petit peu il n'a pas été tranchant suffisamment en tout cas et il n'a surtout pas été décisif comme il aurait dû l'être tout comme Kylian Mbappé oui mais surtout ce qu'on a vu contre le Bayern et là ce soir on est un petit peu déçus parce que parce que Vinicius c'est le même exemple que Mbappé on a attendu quand même un joueur qui fasse la différence qui va marquer des buts et qui met en difficulté le Barça il ne l'a pas fait pour moi il a raté aussi son match c'est insuffisant de la part d'un tel joueur d'un tel champion qui a brillé cette semaine sur ce match je sais il sera certainement mais il a eu son occasion il a eu sa situation quand on le voit rentrer dans une surface sur celle-là celle-là pour moi c'est une occasion une grosse occasion pour Vinicius il en a eu deux dans le match à Vinicius pas plus deux tirs pour lui après il a eu un client aussi parce que Jules Koundé a fait un sacré match de son côté ils sont bien Jules est en train de réaliser une grosse saison Jules Koundé à ce poste-là derrière droit derrière latéral je le dis systématiquement je n'étais pas fan de Jules Koundé à ce poste derrière droit là je le vois réaliser de match en match des prestations intéressantes pas que défensivement parce qu'il apporte aussi offensivement parce que quand on voit Balder sur le côté gauche Jules Koundé aussi sur le côté droit il va Jules Koundé commence à être de plus en plus présent sur ce côté droit avec la miniamale voilà c'est côté droit côté gauche et je crois que Koundé est en train de réaliser le match parfait face à Vinicius ce soir Koundé a réalisé un très bon match il est en grande partie responsable de la victoire des Blaugrana ce soir responsable aussi du nombre de hors-jeux incalculables des joueurs de Madrid et notamment 11 au total merci John et notamment en première période on va vous montrer cette séquence cette gestion absolue de l'alignement qui était en tout point remarquable ça aussi ça faisait partie du plan visiblement Sonny oui parce qu'on a beaucoup parlé quand on a vu le Barça jouer contre Séville les contre-attaques est-ce que le Barça va jouer de cette façon là contre contre l'Oreal ben ils ont joué ils ont joué très haut ils ont joué parce que ça marchait quand vous avez confiance dans son entraînement vous avez confiance dans cette ligne et regardez les joueurs ils jouent les uns par rapport aux autres il n'y en a pas un qui va avancer sans regarder ce qui se passe c'est tout à travailler de travailler et ça quand il n'y a pas de voilà vous jouez contre même contre Vinicius vous jouez Mbappé c'est des joueurs qui vont très très vite cette prise de risque là il faut être sûr de ce que vous faites 90 minutes à jouer comme ça oui 90 minutes parce que c'est pas l'entraînement pour faire pour un mi-temps c'est faire tout pour tout le match il y a une image de la sonniste c'est celle de Koubarcy quand Kylian la demande dans la profondeur lui sa course il l'arrête automatiquement il le met hors jeu s'il continue Mbappé n'est pas hors jeu c'est vrai qu'il y a un travail qui est fait ça se voit dans l'alignement on s'aligne ensemble quand le baron est à droite on voit tous les joueurs se regarder pour bien se positionner pour bien avancer ensemble pour bien reculer après il y aura certainement parfois par moments je les ai vus face au Bayern dans des situations où ils se sont fait un peu surprendre parce que quand il y a de la vitesse devant s'ils arrivent à trouver ils vont passer par des moments un peu difficiles mais là je pense qu'ils sont en train de prendre confiance dans ce système et dans cette animation que l'entraîneur allemand est en train de mettre en place c'est gestion de l'alignement c'est hors jeu répété, provoqué c'est l'un des ingrédients du braquage de flics au Bernabeu qui a clairement réussi un coup de maître à l'entraîneur catalan Oui parce qu'au début de saison on beaucoup parlait qu'est-ce qu'il va faire dans cette équipe-là à faire monter les jeunes joueurs de la Masia c'était compliqué mais le pari il a gagné il a trouvé un système du jeu avec Rafinha et avec Amin Yamal Lewandowski qui retrouve le sourire et gagné et surtout c'est tout le travail que ce soit pour les deux buts deux buts qu'ils ont marqués ou Lewandowski qui a marqué soit aller hors jeu mettre en difficulté le Real et ça c'est aussi l'intelligence des joueurs de rentrer dans ce qu'il demande le coach chapeau parce que c'est pas duré sur deux ou trois matchs c'est la même façon pendant tous les matchs qu'on a vu au Bassa c'est exactement pareil Quand on voit dans ce match M. Lamine Yamal quand on le voit depuis le début pied droit pied gauche avec des exterres quand on le voit finir il est marqué avec le pied droit je dis chapeau c'est un petit jeune il a vraiment un bel avenir devant lui On va revoir le but de Lamine Yamal ainsi que les autres buts de cette rencontre quatre au total marqués par le Barça dans ce classico remporté par les Catalans Mbappé a manqué son rendez-vous Hansi Flick a réussi un coup de maître le Barça compte ce soir six points d'avance sur son grand rival le Real au classement du championnat d'Espagne on a frôlé la Manita on peut quand même parler d'humiliation ce soir à l'issue de ce classico Lucien oui il y a une humiliation parce que du côté de Madrid j'en connais pas mal de supporters du Real je pense que la déception va être assez grande parce que tu peux perdre mais quand tu perds en en prenant quatre sans en marquer je pense que l'humiliation est présente et il va falloir s'en remettre de l'humiliation il va falloir vite repartir vite que Carlo Ancelotti trouve le bon système la bonne animation avec cette équipe avec l'arrivée de Kylian Mbappé des doutes du côté du Real très certainement et des doutes au sujet de Kylian Mbappé ça va être lourd l'épée de Damoclès dans les semaines à venir et sans doute les mois aussi s'il ne parvient pas à inverser la tendance rapidement le français oui parce qu'il y a des doutes aussi sur la prestation de Jules Bellingham le poste qu'il doit jouer et aujourd'hui il a des questions qu'il se pose à Ancelotti qu'il ne l'avait pas la saison dernière c'était des choses qui étaient déjà tout fait c'était bien ça marchait super bien il a maintenant effectivement Vinicius et Mbappé quand ils jouent les deux bien ça va mais là ce soir ils n'arrivaient pas à se retrouver Bellingham qui était plus côté droit pour aider comme il s'appelle Basquiat sur le côté voilà il a beaucoup beaucoup de travail et en plus il n'a pas le même bon aujourd'hui qu'il y a le Real et puis ça a de durée puisque Carvaral c'est un blessé de longue durée donc Bellingham est peut-être encore sujet à ce rôle-là il y a beaucoup plus de travail qu'on pense à Ancelotti pour redresser vraiment pour que ça soit très très stable l'équipe du Real Le Grand Barça est-il de retour ? Très certainement le Barça s'impose 4 buts à 0 au Bernabeu remporte le Classico et met un terme aux 42 matchs sans défaite en Liga du Real Madrid et compte ce soir 6 points d'avance en tête du classement du championnat d'Espagne tremblement de terre du côté des Madrilènes qu'est-ce que c'est fort du côté catalan ? Très fort très très fort remarque ce que le Barça a fait aujourd'hui on s'interrogeait parfois sur le style de jeu la façon de faire mais la manière de jouer et de gagner de cette manière-là ça va marquer évidemment les esprits ça va donner encore plus de confiance au partenaire de Lewandowski Omar on attend votre réaction je pensais que vous passiez la balle à Omar ah non pardon non mais si moi aussi je pensais lui même lui passer non mais parce que quelque part évidemment que maintenant on fait le constat on a le 4-0 on ne peut pas nier que la différence est abysmal mais par rapport à cette première mi-temps et par rapport à le scénario à un moment donné on était tous là ici tous les journalistes on s'est dit mais le Real doit marquer le Real va marquer on attendait une deuxième mi-temps où il y a je ne sais pas une méthodologie mais Bellinga dans le deuxième bas nous on disait les gars on fait 3-4 je ne sais pas on n'a rien vu alors qu'on est supposé de se dire que défensivement c'est quand même imprenable cet aspect de jouer comme ça le côté barça et ensuite voilà le reste le côté talent aujourd'hui la victoire a été séduite par le talent de tous les joueurs de Barcelone qui sont fantastiques lorsqu'ils ont la possibilité de s'exprimer merci à vous de nous avoir fait vivre cette rencontre merci Benjamin merci Omar on se retrouve lundi dans Liga Extra le Barça sur classe le Real 4 buts à 0 4 buts à 0 les gars qui auraient mis pied sur ce score qui auraient pronostiqué une victoire 4 buts à 0 sur la pelouse du Real Madrid salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va débréter sur le Real Barça mais avant de commencer si tu mets des cours à travers cette vidéo et sinon on parle de foot ici nous on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche sur la chaîne sur la chaîne si c'est fait on est parti alors les gars le Barça c'est classe c'est vraiment l'humiliation c'est l'humiliation on a eu mieux à domicile 4 buts à 0 donc dans ce match avec l'absence de Rodrigo est rentré dans son ancien système à l'occurrence c'est son 4-4-2 notamment avec Kylian Mbappé et Vinicius en attaque on se disait voilà le Real Madrid va maîtriser son mieux va dominer le match ce qui a plutôt bien fonctionné en première période puisqu'en première période c'est plutôt le Real qui a le bon le grand début qui a la bonne situation et tout sauf que les avant-centres du Real sont maladroits notamment Kylian Mbappé et Kylian Mbappé il a fait un match mauvais je pense vraiment qu'il sera très critiqué très très critiqué dans la presse matrienne donc à la mi-temps dont le score est de 0-0 moi je pense que ce qui a changé le coût du match ce qui a changé le coût du match c'est l'entrée de Francky Deion puisque le Barça est parti sur 1-4-2-3-1 notamment avec Rafinha Fermi Lopez l'ami Yamal Robert Lewandowski sauf que Fermi Lopez était très vendusso en première période ce qui a poussé en vie à changer son système en remplaçant Fermi Lopez pour mettre Francky Deion et pour moi ça a tout changé l'entrée de Francky Deion a tout changé dans ce Barça ce Barça est devenu plus domino mieux ce Barça a commencé à prendre le contrôle du match et c'est là où est venu le premier but le premier but de Lewandowski à la 54e minute ainsi Lewandowski double la mise à la 56e minute et là le Riel K.O. le Riel K.O. j'avoue ici que lorsque j'avais 2-0 je me disais le Riel K.O. le Riel a l'habitude de revenir au score sauf que l'ami Yamal pile au match à la 77e minute Rafi Yamak le but du K.O. à la 84e minute les gars un but qui illustre bien l'humiliation du Riel Madrid court vraiment très logique et je trouve court très logique on a vu une équipe du Barça qui a vraiment marché sur le Riel notamment la seconde période un K.O. qui a fait un match très très mauvais très très mauvais les gars à l'image de toute son équipe le Riel n'a pas fait un bon match le Riel n'a vraiment pas fait un bon match est-ce que c'est parce que tu as beaucoup de manques notamment Tony Cross est-ce que Tony Cross ne manquait pas ce Riel bref partagez-moi tous les commentaires par rapport à ce match qui n'est pas encore fait une nouvelle vidéo d'abonnée d'activer la cloche d'une chanson pour me remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne c'est déjà très bientôt pour notre vidéo ciao ciao